Au cœur de la jungle de l'Amazone, une école palpite avec l'amour de Christ. Rencontre de l'IAI, l'Institut agroalimentaire adventiste. L'état de l'Amazonas est situé au nord du Brésil et possède la plus grande forêt tropicale du monde, en plus du fleuve Amazon qui est long de 7000 km. A une heure de la capitale, Maos, il y a l'IAI qui a été créé en 1964. Il est installé sur 2500 hectares de terre. C'est un immense terrain. C'est pourquoi cet internat est axé sur l'agriculture. Nous disposons dans notre école de 40 000 arbres d'açaï. Nous sommes totalement autodépendants en lait, oeufs et en légumes. C'est une école qui dispose d'une grande production. C'est un établissement qui donne aux étudiants une occasion exceptionnelle pour en apprendre beaucoup. On y retrouve une grande variété de fruits comme le kupuassu et l'açaï. Mais avez-vous déjà entendu parler de ces fruits délicieux ? Notre équipe les a goûtés et nous les avons approuvés. L'açaï est tout à fait différent. A quoi ressemble-t-il ? Il ne ressemble pas du tout à quelque chose de connu. L'açaï a un goût qui lui est propre. Et kupuassu est un fruit savoureux. Un peu aigre, mais délicieux. Vous pouvez en faire du jus ou de la crème. C'est un fruit délicat. Cette école dispose de quelques ressources suffisantes pour maintenir plus de 300 étudiants. La plupart d'entre eux ont des bourses d'études. Cet institut rêve d'avoir sa propre église parce qu'il n'y a pas assez de place pour rassembler tous les étudiants et les employés. Les difficultés sont immenses. Et nous nous réunissons dans un lieu que nous avons baptisé Chapelle. C'est sombre, petit et particulièrement inconfortable comme Chapelle. Il est nécessaire d'avoir un endroit plus fonctionnel, capable de servir comme une église. Et quand j'ai eu le privilège d'assister à l'inauguration de cette église, une larme a coulé pour avoir connu les difficultés du passé. Et aujourd'hui, je comprends que Dieu se préoccupait de cette école. C'est pourquoi, en 2014, les fonds de l'offrande du 13e sabbat du monde entier ont été envoyés pour aider à construire cette église de 500 places. C'est une belle église qui honore le nom de Dieu pour promouvoir la mission et pour amener les personnes à Christ. José Brasil, l'un des employés, est arrivé dans cette école en 1980 et a aidé à construire ce rêve. Écoutez, on travaille beaucoup dans cette église avec les employés et les étudiants. Nous étions au travail le matin, l'après-midi et le soir. L'ensemble des résidents étaient impliqués, y compris les étudiants, pour avoir cette bénédiction comme on peut le voir aujourd'hui. Parce que nous avions attendu cette bénédiction presque 50 ans et nous remercions Dieu de le voir s'accomplir. L'inauguration s'est déroulée en octobre 2016. Maintenant, notre institut est désormais en mesure de mieux cultiver l'esprit de mission chez ses élèves. Ils aiment chanter, prier et prendre part aux différents programmes d'église. Ils seront les futurs dirigeants de leur église. Ces étudiants viennent de différents endroits, y compris des communautés riveraines du fleuve Amazon. Je viens d'une communauté riveraine appelée Bom Succesos, d'où 98% de cette communauté est adventiste. Depuis mon arrivée, c'était un rêve d'avoir une église à l'IAI. J'ai participé au transport des briques, des gravats qui étaient là. J'ai fait participer au travail les élèves qui habitaient dans les environs, c'était très bien. Aujourd'hui, l'église est bien perçue par les non-adventistes en raison des formations et implications des jeunes. Pour les étudiants, l'engagement dans la mission a fait un bond en avant avec la construction de l'église. Nous avons mis en place le projet Caravane, qui permet aux étudiants d'aller prêcher dans les églises aux alentours et de faire de l'humanitaire, comme un travail missionnaire social, l'après-midi. Cette année, nous faisons un pas en avant en tant qu'institution et en tant qu'église. Nous installons un noyau missionnaire. L'année dernière, seulement 20 étudiants ont été baptisés par le témoignage de l'église et ils seront un phare dans leur foyer quand ils auront fini leurs études. Il a fallu 50 ans d'attente interminable, beaucoup de prières pour la construction de cette église. Vous, mes sœurs, et vous, mes frères, qui vous sacrifiez pour nous envoyer vos dons, sachez que pour notre communauté, pour notre famille, ces offrandes ont une grande, grande importance. Nous remercions sincèrement chaque membre de notre église qui nous a aidés par leurs dons à construire notre église ici, à l'IAI. Et nous sommes de tout cœur reconnaissant aujourd'hui et nous proposons d'apporter notre aide dans d'autres parties du monde pour que ce rêve devienne réalité. Merci ! Merci pour votre aide à cette construction et pour tant d'autres églises dans le monde. Les fruits sont récoltés pour le Christ.